Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographie grand format et plus particulièrement de randonnée. On est à Comps sur Artuby, j'espère que je le prononce bien et je vous emmène avec moi. Ok, donc l'intérêt un peu de cette vidéo, c'est de vous détailler ce que je prends quand je pars faire des randos et que je veux tirer des plans films et que je prends ma chambre. Alors ce n'est pas du tout une chambre de rando, beaucoup me diront qu'il y a beaucoup mieux pour emmener une chambre 4-5 sur de la randonnée. Moi, je n'ai que ma grosse sinard et j'ai trouvé un sac à dos dont je vais vous parler qui est assez bien conçu pour ça. Donc le sac, c'est un Kechua, un Forcla Trek de 50 litres. Et en fait, l'intérêt, si vous voulez, que moi j'ai trouvé, c'est que comme tout sac de rando, il a des poches vraiment partout pour pouvoir emmener le matériel. Mais le trépied, je vais le laisser. Mais pour la chambre, je vais vous détailler la poche principale en premier. En fait, pour la chambre, vous l'avez déjà vu, il y a ce système de lanières qui fait tout simplement qu'en les serrant, j'arrive à la maintenir et elle ne bouge pas trop dans le sac. De plus, le fond du sac est dur. Donc le fond du sac est dur. Donc dans le dos, on n'a pas le rail de guidage qui nous enfonce le dos. Mais le fait d'avoir ces sangle que je sers et que je passe autour du rail de guidage et sur l'objectif permet de maintenir la chambre de manière stable et pas qu'elle gigote dans tous les sens. On a au fond, pour ne pas abîmer le soufflet, au fond, j'ai mon voile. C'est toujours ma belle serviette que je suis à, qui marche très très bien. Des petites chaufferettes pour ne pas avoir froid aux mains. Ça, c'est vital. Bon, là, il y a un bonnet. Et dans la poche du bas, on va retrouver, bon ça c'est le matériel de vidéo, mais mon sac avec tous mes films. Et là aussi, la poche, en fait, elle est molletonnée, elle est dure. Donc je place mon sac à film là-dedans. J'ai tous mes châssis prêts à partir. Il y a de la sangle pour mettre le gros trépied, mais des fois je le passe en fait tout simplement ici, c'est très pratique. Une petite poche en haut, mais ça c'est typique d'un sac de rando. Là, moi j'ai un couteau et une petite pince ultra pratique pour fixer le voile quand il y a un peu de vent et qu'on n'arrive pas à avoir dedans. Bon, sur le côté là, moi j'ai mis un gros objectif parce que je fais aussi un peu de photos et de photos d'animaux. En tout cas, ce sac là, moi je l'utilise depuis quelques mois maintenant. J'ai emmené la chambre dans plein de randos. Alors ça pèse lourd, tout ça, ça fait un sac qui pèse sur le dos. Mais en tout cas, la chambre au moins, elle est bien fixée. Je ne mets pas trop longtemps à la sortir. Ça, c'est vachement bien. Si j'ai besoin de faire une photo, tac, je la sors. Et là, je vais faire sûrement un plan film. Je vais détacher le trépied assez facilement. Et surtout, généralement, le trépied, après je le garde sur le dos. Je me balade avec, voire même des fois avec la chambre montée. Ça m'évite à chaque fois de la rentrer, de la remettre. Mais en tout cas, quand je pars de la voiture et que je sais que je vais marcher une heure ou deux sans devoir sortir la chambre pour arriver à l'endroit où je veux faire la photo, là-dedans, dans ce sac là, donc de Décathlon, ça tient très bien. Et ces petites sangles, en fait, quand le sac est debout, ça permet vraiment de bien maintenir la chambre à l'intérieur. Bon, il y a la gourde qui se barre. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur ce sac à dos et la façon dont je l'organise. Ok, là, pour ce plan film, je me suis mis en contre-plongée. C'est-à-dire que je me suis mis très bas par rapport au bâtiment que j'ai en face de moi. L'idée, c'est d'utiliser le grand-angle, parce que là, c'est un 90 mm, donc c'est équivalent à 23 sur un format standard d'appareil photo. Comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo où je mets la petite vignette là, le corps avant, il permet sur une chambre grand format de modifier l'inclinaison de notre plan de netteté. C'est-à-dire, au lieu de l'avoir parallèle au plan du capteur ou au plan du film, on peut l'incliner plus ou moins. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Quand on est en contre-plongée comme ça, très bas, les perspectives, elles ont tendance à fuiter soit vers l'avant, soit vers l'arrière. L'idée, c'est qu'avec une chambre grand format, on redresse ses perspectives. Pour faire ça, on met le corps arrière parallèle au plan du bâtiment. Si tant est que le bâtiment soit de niveau, j'ai donc mis mon corps arrière de niveau. Pas exactement là, mais c'est pour une raison bien précise, mais normalement deux niveaux pour avoir les perspectives qui sont redressées. Mais comme je suis en contre-plongée, j'ai incliné mon corps avant. Et du coup, j'ai une zone de netteté qui est penchée dans ce sens-là. Et mon bâtiment n'est pas totalement net. Alors, pour ce faire, pour augmenter ma zone de netteté, on va utiliser l'ouverture de l'objectif. Parce que sur un objectif de chambre, on peut fermer jusqu'à F45, voire un peu plus peut-être sur celui-là, F64, je crois. Ce qui nous permet d'avoir une zone de netteté très grande. Et pour la calculer, il y a une petite aide SINAR. Cette aide, ça se situe sur cette petite molette. Alors, comment je vais procéder pour que le plus de mon champ soit net ? Je vais d'abord faire la netteté sur ce qu'il y a le plus loin de moi, c'est-à-dire le clocher, dans le cas précis, le haut de l'image qui est situé sur le bas de mon dépoli. Alors, je vais faire ma netteté. Je le fais à l'œil comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. Ensuite, je vais bouger juste cette petite... Pour être plus précis, parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, je trouve, sur la vidéo, ici, c'est bien la bague intérieure, celle qu'on voit avec les petites indications argentées, jaunes et noires, qui, en fait, tourne librement sur son axe et que l'on doit placer en face du petit regard usiné dans le métal. Petite bague sans faire bouger ma bague de mise au point pour la placer sur F56. Une fois que je suis sur F56, là, par contre, je vais faire revenir vers moi mon plan de netteté en ramenant le corps arrière vers l'arrière, en tournant la molette, jusqu'à ce que ce que je veux soit net. Une fois que j'ai tout incorporé dans mon champ de netteté, j'ai juste à lire l'indication. Par exemple, là, il faudra que je sois fermé à F32. C'est-à-dire qu'en ce n'étant fermé à F32, tout ce qui se situe entre ce point-là et ce point-là devient net. Ça nous permet de réaliser, de mesurer, alors ce n'est pas ultra précis, mais de mesurer la zone de netteté qu'il y a entre nos deux plans. Toutes ces petites Z, elles nous permettent d'affiner au mieux la zone de netteté en fonction des mouvements qu'on a impliqués sur nos corolles. On ne voit pas beaucoup. Là, on est dans une vieille station d'épuration désaffectée. Un peu plus bas, on a trouvé une voiture brûlée. J'ai fait deux plans-films, un en couleur, un en noir et blanc. La couleur, c'est de la Portra 400 que j'avais déjà développée sur les plans-films du marathon. Là, je trouvais que la texture et la couleur, ça se prêtait bien à une pellicule couleur, un film couleur. Et j'ai fait un noir et blanc un peu de biais que je vais vous afficher là dans deux secondes après numérisation et développement. En tout cas, le spot est assez sympa. C'est un peu... C'est presque un peu glauque quand même. Mais c'est sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme vous le faites depuis le début. Ça m'aide beaucoup, notamment à faire référencer la chaîne de manière un peu plus poussée et lui apporter beaucoup de visibilité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Elle était certes un peu court. Le village de Bargem est très sympa. Je pense que j'y reviendrai pour faire des plans-films un peu plus poussés parce que vraiment, il y a une vieille ruine qui est très accessible et qui vaut vraiment le coup d'œil. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Sortez, faites plein de photos à la chambre, pas à la chambre. Faites que vous l'aurez. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501